Salut tout le monde, c'est moi Laurent, le chinois francophone qui vit aux Etats-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation de Thanksgiving Edition Pumpkin Pie, ou tarte aux citrouilles. Alors, vous êtes prêts ? Et c'est parti ! Et voilà, pour voir plus près à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est la tarte aux citrouilles, traditionnellement, elle existe dans le Joe Ferry de Thanksgiving. On fait qu'on se sert ça à la fin d'un repas. Et donc, franchement, un repas Thanksgiving, ou Thanksgiving, c'est pas trop différent, ou pas trop unique de la culture française. Parce que c'est de la dinde avec de la purée, etc. Et je pense que ce genre de cuisine, en fait, elle existe un peu dans la cuisine française. Et donc, j'ai décidé de ne pas faire une dégustation. Mais ce qui rend Thanksgiving unique, à mon avis, c'est les tartes aux citrouilles. Qui symbolise, en fait, la fête de la récolte. Ta-ta-da ! Vous êtes prêts ? J'adore les citrouilles. Bon, pas franchement. Pas énormément, quoi. Là, je l'ai acheté au supermarché, alors. Voilà la part que je me suis coupée. Ta-ta-ta-da ! Alors, une tradition très unique. Ce que j'ai là, ça, c'est la crème fouettée ou de la chantilly qu'on met. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Un peu. C'est cool, non ? Bon, c'est pas professionnel, la façon que je l'ai fait. Ça ressemble à ça. Et voilà. Je suis content de faire cette dégustation devant vous. Et avant tout, je voudrais vraiment souhaiter à vous, surtout s'il y a des expatriés français qui vivent aux Etats-Unis, un joyeux Thanksgiving ou un Happy Thanksgiving à vous tous. Que vous êtes aux Etats-Unis ou en France ou n'importe où dans le monde, que vous ne fêtez ou ne fêtez pas, au moins, je vous souhaite un bon Thanksgiving. Alors, cette tarte, elle m'a coûté 4,98 dollars, comme vous l'avez vu. Si c'est crème fouettée ou chantilly, ça m'a coûté à peu près 2,18 dollars. Et c'est pas trop cher. Et au total, ça m'a coûté 7,16 dollars. Donc voilà. En général, bien sûr, les vraies tartes de citrouille, en fait, elles sont faites à la maison. On ne peut pas acheter dans un supermarché, quoi. Et voilà. Et voilà avec la première bouchée, crème fouettée. Elle est pas mal. Bien sûr, c'est un dessert. Je me fais plaisir devant vous. Mettez les spectateurs francophones. Que vous soyez en France ou n'importe où, ça me fait plaisir. Alors, mon expérience avec Franksgiving. Quand je suis arrivé aux Etats-Unis, en 1991, c'était le août. Et donc, c'était parfait. Trois mois plus tard, j'ai fêté mon premier Franksgiving, quoi. Et c'est intéressant parce que c'est pas forcément que je viens de la France ou que je suis né en France. Mais c'est aussi le fait que je suis asiatique. Et donc, je pense que les deux premières années aux Etats-Unis, ma mère, en fait, elle a fait de l'indin. Mais elle a rendu un peu un style asiatique dans ce repas Thanksgiving. En fait, moi, je dirais que de toutes mes années que j'ai vécu aux Etats-Unis, j'ai fêté que Thanksgiving, les deux premières années, en 1991 et 1992. Et après ça, je me rappelle plus parce que c'est vraiment pas une tradition qui fait partie de notre famille. Et voilà. Et je me rappelais aussi la première fois que j'ai goûté une citrouille comme ça, une tarte aux citrouilles. C'était une employée du restaurant de mes parents, bien sûr. Elle était blanche, une américaine blanche. Très, très américaine, blonde avec les yeux bleus, etc. Et elle s'est rendue chez nous le jour de Thanksgiving. Elle nous a acheté une tarte de citrouille comme ça, avec la chantilly, avec ça. Bon, nous, elle est venue. Voilà. Ils ne savent même pas que ça fait partie. Et nous, en fait, elle nous a introduit à la tradition américaine. Comme je l'ai dit, c'est la fête de la récolte. Et ça, je ne m'en lasse jamais. C'est vraiment un dessert qui est unique à l'américaine. Et bien sûr, au Canada, il est fêté aussi. Mais pendant l'octobre. Et aussi dans les autres pays un peu, je pense, au Japon aussi. Bien sûr, il est fêté dans leur propre partie d'année. Franchement, c'est... J'adore. C'est vraiment un des plus grands repas de toute histoire, à mon avis, des jours fériés américains. Moi, je dirais même que Thanksgiving, c'est un jour férié beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que Noël ou le Nouvel An. Alors, je vais vous prouver ou démontrer pourquoi, en fait, que Thanksgiving, c'est plus important que Noël ou le Nouvel An. C'est parce que pendant ce jour férié-là, en fait, qui est fêté le quatrième jeudi de tous les novembres. En fait, ce n'est pas une date comme Noël ou le Nouvel An en particulier qui compte. C'est le quatrième jeudi du mois de novembre. Et donc, il y a toujours, voilà, Thanksgiving, c'est toujours jeudi. Et bien sûr qu'en France, on connaît ce que c'est Black Friday ou Vendredi Noir. Et moi, j'ai toujours trouvé ça un peu ironique et un peu ridicule de la culture. Bon, à mon avis, de la culture américaine, c'est que quand on fait la récolte, on doit être reconnaissant dans ce qu'on a déjà. Mais en fait, Black Friday, c'est l'inverse ou le Vendredi Noir, c'est l'inverse. Il y a toujours des promotions, des trucs de flou quoi qui se passent. Moi, je me rappelais que tous les années, et c'est toujours, les gens sont toujours, toujours aussi matérialistiques que jamais. Et je me rappelais que l'an dernier, je suis allé dans un centre commercial. Je suis, j'ai conduit par l'autoroute en voyant, en fait, je connais à ce centre commercial en particulier, c'est l'embouteillage quoi. Il y avait plein de voitures avec leurs phares. Pas mieux que j'ai conduit, c'était pendant la nuit et c'était des phares de voiture qui attendaient en fait de rentrer dans le centre commercial, de se garer, etc. Mais ils ne pouvaient pas quoi. Et j'ai eu des amis, des collègues de travers en fait, qui sont allés faire du shopping pendant le Black Friday. Et ça, c'était ridicule. Il y a des gens littéralement qui ont attendu au moins deux heures pour payer leur propre, ce qu'ils ont acheté quoi. Et après, ce qui s'est passé, il y a même des gens qui sont décidés, moi, j'en ai marre d'attendre, je me casse. En fait, c'est le vol qu'ils ont fait, mais qui va vérifier ? Parce qu'il y avait vraiment en l'Asie-Zanée, il y avait des gens partout, vous ne pouvez voir rien pour moi. De Thanksgiving jusqu'à le Nouvel An, chaque année, j'évite toujours les centres commerciaux. Et bien sûr, malgré le fait qu'Amazon, en fait, il monopolise le shopping en général sur Internet, ça n'empêche pas en fait les gens d'aller dans des centres commerciaux traditionnels, de se rendre dans un magasin, de s'acheter soi-même. Moi, je pense que c'est ridicule. Moi, j'ai vu toujours. Pour moi, comme je l'ai déjà dit, Thanksgiving, les jours fériés, en fait, il manque un peu la magie qui existait en tant que gamin. Et je pense que j'ai cessé de penser comme un gamin quand je devais avoir 13, 14 ans. Et pour moi, à Noël, c'est rien du tout. Noël, Thanksgiving, pour moi. Je suis désolé si j'ai l'air un peu pessimistique ou un peu morbide, mais c'est la vérité, quoi. Noël, ça fait plaisir plutôt au gamin, à mon avis. J'ai toujours adoré la gastronomie. Même quand j'ai déjà dit, en fait, mon but, en fait, mon objectif, c'est de manger plus sainement, quoi. La santé holistique, c'est mon truc. Et au fait, si vous êtes intéressé dans la chaîne, dans ma chaîne de santé holistique et que vous êtes anglophone, j'ai une chaîne. Voilà. Le lien est dans la boîte d'infos en bas. Si vous intéresse, abonnez-vous. Ce n'est pas fini. Crème fouettée. Et bien sûr, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la tarte aux pommes ou le apple pie en américain, c'est unique, quoi. C'est unique à la propre manière. Moi, je trouve que la tarte aux citrouilles que vous voyez là, elle est un peu... Elle me rappelle un peu la croûte, surtout la croûte de la tarte aux pommes française. Parce que c'est la croûte qui est en bas, mais ce n'est pas couvert d'une autre croûte. La citrouille, elle est restée ouverte, quoi. Ah. J'espère que vous pouvez l'avoir. La tradition américaine, consommer ceci. Ça, c'est trop marrant. Alors, une autre histoire de ma première expérience dans le Thanksgiving. Mon premier Thanksgiving était fêté le 91, bien sûr. Comme que Thanksgiving, c'est le jeudi, en fait, bien sûr, que pendant que je pense... C'était pendant la saison scolaire, donc il n'y avait pas de vacances. C'est genre, en fait, c'est fêté le jeudi, mais il y a un pont, quoi. On fait un pont, et les vendredis, on ne va pas à l'école. Et ça, c'était trop marrant que la première fois, quand j'ai fait le Thanksgiving, en fait, mes parents, ils ne savaient pas qu'en fait, on fait le pont, quoi. Et les vendredis, on ne va pas à l'école. Et c'était trop marrant parce qu'on s'est levé, en fait, moi et mon frère, mes parents, on se lève. Et bien sûr que pendant cette période-là, quand j'allais à mon école primaire, dans le 6th grade, en fait, je devais me lever à 6h, en fait, le bus, en fait, il arrivait à 6h15, quoi. Et donc, me voilà à 6h15, 6h15 du matin, comme ça, dehors, en attendant le bus. Et c'était ridicule quand on commence à vraiment savoir qu'il n'y a pas de trafic, qu'il n'y a pas de voiture qui passe, et donc c'est un jour férié. Et donc, c'était trop marrant qu'on lui ait dit, à peu près à 6h25, 6h30, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc, il n'y avait pas de cause, c'était ridicule. Moi, j'étais déjà habillé, etc., et mon blouson, etc. Et en plus, il faisait très, très, très froid, en fait. Et ça, c'était marrant. C'est une expérience marrante, quoi. Et voilà, on est retourné à la maison, bien sûr, pendant les Thanksgiving, en fait, aussi. Pendant les Thanksgiving, le jeudi, il y a une tradition dans le football américain, dans le niveau universitaire, et donc c'est la saison, en fait, des championnats, voilà. Il y a des conférences et des divisions différentes, en fait. On montre dans la télé, la télévision nationale, voilà. C'est la tradition, quoi. Moi, j'ai toujours préféré que... Le basket, c'est mon sport préféré. J'aurais bien voulu voir, en fait, pendant les vacances de Noël, en fait. Or, plutôt Thanksgiving, de voir des matchs de basket, mais c'est... C'est vraiment le pays du foot américain. Le basketball a été toujours un sport secondaire ou tertiaire. C'est le foot américain, le baseball, après le basket. Ok sur glace, c'est un peu moins connu, quoi. Et voilà, c'est un peu mon expérience Thanksgiving. Bien sûr, dans les séries, moi, j'ai remarqué que c'était la première fois. Les Simpsons, une série qui a existé pendant la fin des années 80, quoi. Je pense qu'en 2009, il y en a encore. Mais franchement, je m'en fous, ça ne m'intéresse plus les Simpsons. La dernière fois que j'ai vu, les Simpsons, ça doit être pendant les années 90, mais ils ont un épisode Thanksgiving, aussi, ça m'a marqué cet épisode-là. Et donc, jamais j'oublierai le Simpsons, l'épisode Simpsons édition Thanksgiving. Il est disponible, je suis sûr, quelque part. Mais il montrait des petites scènes sur YouTube, et donc, une fois, je regarde. Et donc, voilà. Un de mes trucs préférés, toujours, le Thanksgiving. Émitez les centres commerciaux pendant le Black Friday, surtout si vous êtes aux États-Unis. Moi, je pense que c'est moins fêté en France, mais la tradition Black Friday, je pense que ça a existé pendant mon petit séjour en tant qu'adulte en France, de 2010 à 2016, quoi. Et voilà. Ben, je pense que j'ai fini ma dégustation. J'aimerais bien, en fait, de quoi vous pensez de Thanksgiving. Est-ce que vous êtes déjà venus aux États-Unis et avez fêté Thanksgiving avec des Américains ? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans la boîte de commentaires en bas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez plu, cliquez sur Like. Et aussi, partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo, le moment où l'on est téléchargé. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagné dans cet épisode de Thanksgiving, édition Tarte aux Citrouilles. Je vous souhaite une très, très bonne journée et bye bye. Ciao, ciao.